En 2016, les recettes fiscales se sont établies à 1821 milliards de francs CFA pour un objectif de 1870 milliards, soit un écart négatif de 48 milliards de francs CFA, en cause de l'environnement sociopolitique. Les événements sociaux ont considérablement altéré nos conditions de travail. Je voudrais prendre, pour exemple, les événements qui ont eu lieu en juillet 2016 à Boaké, à Mandarua-Gagnoua, concernant l'augmentation du coût d'électricité. Nos services ont été totalement détruits dans certaines localités et il a fallu reprendre pratiquement à zéro. D'autres facteurs exogènes pourraient également expliquer ces contre-performances. Il s'agit notamment de la conjoncture économique ainsi que de l'impact budgétaire de certaines mesures d'exonération ou d'exemption d'impôt. Pour 2017, l'objectif provisoire de recettes est fixé à 2100 milliards de francs CFA, un objectif réalisable grâce aux réformes à mettre en œuvre cette année 2017. Je pense à la poursuite de la segmentation avec la création de deux nouveaux centres de moyennes entreprises. La Direction générale des impôts a également conçu et mis en exploitation avec succès un formulaire unique de déclaration des impôts qui a permis de réduire les procédures et le nombre de déclarations passant de 63 à 24. En toile des fonds, il est question d'améliorer la gestion des petits contribuables et d'optimiser les opérations de lutte contre la fraude fiscale. Dès avril prochain, le paiement électronique par téléphone sera expérimenté. Il vise principalement l'impôt foncier. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?